L'évolution des mentalités L'évolution des mentalités L'évolution des mentalités Dans le contexte actuel, l'évolution des mentalités ne me paraît pas évidente. Par contre, depuis 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur le terrain et dans mon livre, justement, j'explique l'évolution de la technologie et des techniques en matière de prévention des feux de forêt qui ont évidemment beaucoup évolué avec toutes les nouvelles techniques qui existent aujourd'hui. Avant, on avait, pour prendre un exemple, on avait une cartographie papier. Aujourd'hui, tout est numérisé, géoréférencé, on va jusqu'à l'informatique embarquée. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu beaucoup d'évolution. Mais, en faisant allusion à la politique, une partie de la question porte sur y a-t-il une politique publique en matière de prévention des incendies de forêt, je répondrais aujourd'hui non. Justement, c'est vraiment un problème, c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'on ne parle jamais de la défense des forêts contre l'incendie, on ne parle jamais de politique de prévention qui pourrait être ciblée sur les zones à risque qui sont parfaitement répertoriées, parfaitement connues. Et ça, c'est l'évolution des techniques depuis 40 ans. mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de politique publique nette, de stratégie nette en matière d'incendies de forêt, de prévention d'incendies de forêt. La politique publique aujourd'hui, elle consiste à multiplier les moyens de lutte. C'est-à-dire que vous assistez au spectacle, si j'ose dire, au spectacle du feu, à la télévision en particulier, avec les soldats du feu, avec les engins terrestres d'extinction, les moyens aériens qui viennent s'ajouter, tout ça est très spectaculaire, c'est très télévisuel, très médiatique, et je dirais que politiquement, c'est ça qui émerge. En fait, la prévention des incendies, c'est un travail de fourmis qui se fait sur le terrain pendant des années. Et c'est le cas dans le sud-ouest de la France. Je compare souvent le sud-ouest de la France, la forêt de Gascogne, et puis la zone méditerranéenne. Et le seul endroit en France où il y a une stratégie de prévention des incendies de forêt, c'est dans le sud-ouest. Et vous vous rappelez sans doute qu'en 49, en août 49, il y a eu des grands incendies dévastateurs, même catastrophiques, puisqu'il y a un incendie qui est parti du côté du bassin de l'Arcachon pour s'arrêter aux portes de Bordeaux, qui était couvert... Enfin, c'était la nuit à Bordeaux, avec les fumées sous les cendres, et cet incendie avait causé 82 morts. Aujourd'hui, nous détenons encore ce triste record, si j'ose dire, en France. Donc, depuis, c'est passé énormément de choses. Depuis cette date catastrophique de 49, tout le massif des Landes de Gascogne a été quadrillé. Aujourd'hui, il y a 42 km de pistes, des milliers de points d'eau. Dans chaque commune, il y a une association de DFCI, défense des forêts contre l'incendie, qui est obligatoire et qui est gérée, animée, financée par les propriétaires forestiers, qui prévoit tous les ans un programme d'entretien des équipements de DFCI ou un programme d'investissement pour améliorer toujours le niveau de protection de ce massif. À ma connaissance, à l'échelle d'un million d'hectares, à cette échelle-là, c'est le seul endroit où il y a une stratégie de prévention. Mais elle n'est pas le fruit d'une politique publique. Elle est le fruit d'une politique engagée par les propriétaires forestiers eux-mêmes. La sécurité, le concept de sécurité civile en France repose sur un triptyque. Prévention, prévision, lutte. Et ce triptyque, il s'applique aussi à un milieu forestier. En tous les cas, on doit l'appliquer en milieu forestier. Et dans ce domaine-là, les techniques sont connues, la technologie est connue et a fait grandement évaluer ces techniques. Mais elles sont peu ou pas appliquées. Sauf dans, comme je le disais tout à l'heure, sauf dans le massif des Landes de Gascogne où là, il y a une stratégie qui est pensée, réalisée. Mais si vous allez dans le sud-est de la France, ici ou là, il y a des expériences de prévention. Et la prévention, c'est l'aménagement du terrain. Il ne faut pas confondre prévention des risques avec l'information où, j'allais dire la publicité, c'est peut-être un peu exagéré. En tous les cas, ce n'est pas de l'information et ce n'est pas de la formation non plus. C'est du travail de terrain, d'aménagement du terrain. C'est des pistes, c'est des points d'eau, c'est des fossés qui permettent l'accès aux pompiers, aux moyens de lutte, le plus rapidement, le plus directement et le plus rapidement possible sur les départs de feu. Et là, la multiplication des moyens de lutte, qui est à priori la politique qu'elle choisit et qui est suivie aujourd'hui, n'est pas plus efficace en tous les cas. S'il n'y a pas le préalable de la prévention, la lutte n'atteindra pas son efficacité. Il faut savoir par exemple que dans le seul département de la Gironde, il y a plus de départs de feu. Il y en a à peu près 1500 à 2000 par an de départs de feu. Il y en a plus que dans toute la région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur, qui en compte à peu près 600 par an. Mais dans le Sud-Ouest, il y a moins de surface de brûlée que dans le Sud-Est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les pompiers du Sud-Ouest sont plus forts que leurs collègues des pompiers de la zone méditerranéenne ? Non. La différence, c'est la prévention systématique à l'échelle du massif. Et c'est le problème dans le Sud-Est, parce qu'on parle beaucoup de prévention dans le Sud-Est, mais on en fait très peu. Et donc, la multiplication des moyens de lutte avec les Canadaires et autres ne suffira pas à répondre à la problématique des feux de forêt. Sans prévention, sans prévision, la lutte est un peu seule. Sur le plan de la rentabilité de la prévention, c'est une chaîne de responsabilité entre la prévention, la prévision et la lutte. Mais c'est vrai que d'investir dans la prévention à long terme est infiniment moins coûteux et plus efficace que de multiplier les moyens de lutte. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser ni à le démontrer dans ce livre. Aoun Taziev, qui était délégué au risque majeur dans les années 80, et je vais le citer, disait dans son rapport au président de la République en 1983, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, « Or, la prévention constitue l'arme anti-feu de loin la plus efficace et économiquement la plus rentable. » Et c'est indiscutable. La prévention est infiniment plus rentable. C'est un investissement plus rentable que de multiplier les canadaires. Sachez, par exemple, que dans les Landes de Gascogne, aujourd'hui, la protection du massif par la prévention, c'est 4 euros par hectare par an. Par rapport aux centaines de millions que vous devez investir dans des canadaires et dans des moyens de lutte, il n'y a pas photo, si j'ose dire. La rentabilité est établie. Quant à la définition d'une politique de prévention, ça passe par l'aménagement du terrain, c'est-à-dire faire en sorte que les moyens de lutte accèdent le plus possible au départ de feu. Donc ça veut dire piste, point d'eau, fossé, parce qu'il faut que les terrains soient accessibles pratiquement toute l'année. Donc c'était un travail de fourmi. Et dans le massif des Landes de Gascogne, c'est un système qui a été mis au point, une stratégie qui a été au point, qui est maintenant appliquée sur un million d'hectares, sur la totalité du massif, et auquel on a ajouté... Alors là, on glisse dans la prévision, si vous voulez, ce qu'on appelle le système météorage, qui permet de suivre la formation des orages, leur trajectoire sur un écran en temps réel. On suit ça. On arrive comme ça, toujours sur écran, à localiser les impacts de la foudre. Et ce système permet aux services de secours, justement, si la menace est vraiment précise, d'anticiper un petit peu sur la trajectoire de l'orage et de prépositionner des unités d'intervention. Donc là, vous voyez, vous avez un triptyque très efficace entre prévention, avec l'accès sur le terrain, prévision, on prévoit des impacts de foudre, des risques particuliers, et puis l'intervention de la lutte. C'est ça, une politique de prévention des incendies de forêt. Là, on est, si j'ose dire, dans la surmédiatisation des phénomènes et des catastrophes. Des grands incendies... Alors, les grands incendies, aujourd'hui, font l'actualité. Ils sont présentés comme des monstres meurtriers contre lesquels il n'y a rien à faire. D'abord, il y en a toujours eu, des grands incendies comme ça, mais on n'en parlait pas ou peu, parce qu'ils se déroulaient dans des zones très peu habitées. Je pense au nord du Québec ou en Sibérie, par exemple. Et effectivement, là, il y a des feux qui se développent dans des zones où la démographie est infiniment plus grande et donc dans les zones urbanisées. L'exemple le plus spectaculaire, dans le plus mauvais sens du terme, c'est Los Angeles. Mais Los Angeles, c'est quoi ? C'est des lotissements qui ont été bâtis n'importe où, n'importe comment, en zone forestière sans intégrer la notion du risque. Et je dirais que le réchauffement climatique et les fortes chaleurs n'ont strictement rien à voir avec ça. Alors, certes, ce sont des facteurs aggravants, évidemment, mais ce n'est pas le réchauffement climatique ni les fortes chaleurs qui mettent le feu aux forêts. On n'a jamais vu un arbre spontanément s'enflammer sous l'effet du soleil. En tous les cas, moi, je ne l'ai jamais vu encore. Et donc, les deux seules causes d'incendie, c'est la foudre, qui est la seule cause naturelle, si j'ose dire, et l'homme. L'homme, alors, volontairement, involontairement, accidentellement, avec tout un tas d'attentions. On peut même affirmer que le feu suit l'homme. Et en particulier, le long... Statistiquement, c'est établi, si vous voulez, c'est incontestable, ça. Eh bien, vous trouvez les départs de feu le long des axes routiers, le long des axes ferrés, le long des lignes électriques, autour des zones urbanisées. Donc, le feu suit l'homme. Alors, le réchauffement climatique, il a bon dos dans cette affaire-là. Et si on n'analyse pas les vraies causes, on ne peut pas soigner les maladies. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité de concevoir une politique de prévention des incendies de forêt, parce que c'est le seul moyen de répondre à l'augmentation des risques. Parce qu'on le sait, l'augmentation des risques est cette chronique d'une mort annoncée, si j'ose dire. puisque la démographie augmente. Donc, la population augmente mécaniquement. Les risques augmentent avec la population. Du fait de l'augmentation de la population, vous avez une multiplication des infrastructures qui permet une plus grande mobilité. La mobilité crée du risque. Et comme il y a de plus en plus de gens, il faut construire de plus en plus aussi. Et donc, ces zones urbanisées ou ces constructions qui sont faites dans un milieu dont l'environnement est forestier, sans tenir compte de l'environnement forestier, c'est des catastrophes annoncées, tout ça. Et on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. On connaît tous ces phénomènes-là et depuis très longtemps. La dynamique des grands feux dont on parle aujourd'hui, qui provoque leur propre énergie, on l'avait déjà analysée sur le feu de 49 que je citais tout à l'heure dans le Sud-Ouest. Donc, vis-à-vis de tout ça, on a, par exemple, en France, il y a eu une étude très fouillée là-dessus. Les zones à risques sont connues et le périmètre d'extension de ces zones à risques sur les 20 ou 30 prochaines années sont connues et identifiées. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et donc, on peut très bien mettre en place une politique prioritairement sur ces zones à risques identifiées et connues. Et la question, c'est pourquoi on ne le fait pas ? Sous-titrage ST' 501